Au sommaire, cette semaine, Disneyland envahi par des robots animatroniques, un robot piloté par réalité virtuelle, et pour finir, on a fabriqué de l'oxygène sur Mars. Voici En route vers le futur, numéro 27. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron, et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau, et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Le cinéma et les parcs d'attractions sont devenus de véritables nids à un genre particulier de robots, les animatroniques. Les spectacles et le cinéma ont longtemps utilisé des marionnettes manipulées par des personnes déguisées, des mains glissées à l'intérieur, ou pilotées depuis l'extérieur par des réseaux de câbles invisibles au public. Ces marionnettes de chiffon font peu à peu la place à une nouvelle forme de marionnette, les animatroniques, des marionnettes animées par la mécatronique, c'est-à-dire des robots. Fred, Fred, s'il te plaît, je voudrais t'arrêter deux secondes là. J'aimerais bien que tu creuses un peu plus la question au niveau des animatroniques, parce que c'est un sujet que je connais peu, étant donné qu'à la base, je fais de la robotique. Il y a quelques années, j'ai installé un de mes robots dans un parc d'attractions avec des souris qui dansent. Ça a été la méga galère, parce qu'il a neigé dessus pendant la nuit. Le lendemain, il a fait sa prestation, il faisait moins 5 degrés, et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, utiliser une animatronique aurait été beaucoup plus adaptée à la situation. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la différence entre les robots et les animatroniques ? Merci mon pote, à plus ! Ouais d'accord, j'ai écrit la préface de son super roman de science-fiction en trois volumes Les Odysséens qui déchirent Star Wars et Star Trek Réunis, disponible dans les liens en description, et il se permet de m'interrompre ! Ouais, je vais répondre à ta question, et avec plaisir mon canard. Et je vais même parler de ton roman en fin de vidéo. Un animatronique, c'est une marionnette représentant un être vivant, pouvant effectuer des mouvements programmés ou pilotés. C'est un type particulier de robot ou d'automate, dédié au milieu du spectacle, principalement pour les parcs d'attractions et les films. Leur structure interne est la plus proche possible de l'animal ou de l'humain qu'il veut représenter. Une peau synthétique reproduisant les contractions des muscles, de la respiration et les émotions, vient se superposer par-dessus. Comme Fabien le précisait à l'instant, les animatroniques se doivent être le plus robustes possible. Contrairement à votre robot aspirateur ou même à un robot industriel, un animatronique doit être capable de subir un rythme de fonctionnement continu de parfois 15 à 20 heures par jour, et cela pendant des années, voire des dizaines d'années. Certes, il peut y avoir quelques réparations à faire de temps en temps, mais un parc n'a pas forcément le temps de gérer des centaines de pannes d'animatronique par an. Cela doit être rare. Imaginez lorsqu'un animatronique dans un parc est bloqué ou fait n'importe quoi. Cela arrive forcément. Cela nous coupe complètement de la magie du moment. A l'ère des réseaux sociaux, c'est une diffusion assurée qui peut ternir l'image de l'attraction, voire du parc entier, sachant en plus que certains animatroniques peuvent fonctionner dans un espace subissant les intempéries. La pluie, la neige, le gel. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Tyrannosaure Rex du premier Jurassic Park en 1993, et qui reste encore aujourd'hui le plus grand animatronique construit, il mesurait 6,10 mètres de hauteur pour 12 mètres de long et pesait plus de 4 tonnes. Et lors du tournage, lorsque l'on découvre pour la première fois le dinosaure qui détruit sa barrière pour attaquer les voitures, la scène était tournée sous une pluie battante. Le robot a connu quelques problèmes de tremblements à cause de l'humidité. Et entre chaque prise, il fallait éponger le sauropode pour éviter que l'on voit sa mâchoire vibrer comme un téléphone. Ah oui, c'est gênant ! Les animatroniques doivent également faire attention aux interactions avec les visiteurs. La plupart des animatroniques sont en retrait et les visiteurs n'ont pas de contact direct avec eux. Mais certains doivent être capables de fonctionner en continu malgré les chocs qu'ils pourraient recevoir dans une foule, voire des incivilités. Et bien évidemment, pour ces animatroniques qui sont plus près des visiteurs, ils ne doivent surtout pas être un danger pour eux suite à des mouvements trop brusques ou en coinçant des doigts qui se seraient retrouvés là où il ne fallait pas. Des notions de cobotique sont donc de mise pour ces robots. Nous reviendrons plus tard sur la cobotique dans un futur épisode. C'est nouveau les animatroniques ? Ouh, loin de là ! Dès 1939, le chien Sparco était un animatronique qui accompagnait Electro, un des premiers robots de foire. Ses mouvements étaient encore très basiques, mais il était déjà présenté comme une espèce d'animal vivant. En juin 1963, le parc Tokyo Disney Resort propose la Chambre Enchantée de Tiki, première attraction au monde animée par des animatroniques. On y découvrait quatre robots représentant des haras qui chantaient et dansaient sur le thème de Hawaï. Cette attraction a été mise au point par la R&D de Disney, que l'on appelle communément les Imagineers. Le modernisme de cette attraction est tel qu'elle est encore exploitée aujourd'hui. Certes, les haras d'origine ont été remplacés en 2002 par des nouveaux plus modernes. Cette dernière version possède désormais de nombreux autres animatroniques sur le thème de Lilo et Stitch. En 1964, toujours chez Disney, Mary Poppins est le premier film à intégrer des animatroniques pour représenter des êtres vivants. On y découvre deux oiseaux préparant un nid et iront jusqu'à venir chanter avec l'héroïne en se posant sur ses doigts. Cette scène est un véritable exploit technique. Je rappelle que nous ne sommes encore qu'en 1964. La même année, pour la foire internationale de New York, Disney et ses Imagineers commencent à maîtriser des animatroniques. Et cela se sait. Deux pavillons de la foire leur commandent des spectacles avec la base d'animatroniques. Le pavillon de l'Illinois a fait construire le premier animatronique de forme humaine sous les traits du 16e président des Etats-Unis, Abraham Lincoln. Celui-ci prononçait un discours, mélange d'extraits de discours qu'il a réellement déclamé. Après la fin de l'exposition universelle, le robot devint la star d'une attraction du Disneyland en Californie, Great Moments with Mr. Lincoln, toujours présente aujourd'hui. Pour le pavillon de l'Unicef, parrainé par les sodas Pepsi, il leur a été commandé tout un ensemble de marionnettes animées représentant les enfants du monde. Des poupées animatroniques dansaient et chantaient habillés avec des costumes traditionnels de nombreuses régions du monde. Comme pour Lincoln, Disney les a récupérés en fin d'exploitation et a transformé le concept en une promenade sur l'eau traversant les différentes régions sous le nom « It's a Small World ». Si vous êtes déjà allé dans un parc Disney, je suis sûr que ce nom va vous mettre une chanson dans la tête pour les prochaines heures. « It's a small, small world » En 1975, le film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg fait un carton au cinéma. Il utilise trois animatroniques représentant des requins de 8 mètres de long. Appelés affectueusement Bruce, ceux-ci sont complexes à utiliser. Tellement complexes que Steven Spielberg se demande si ce n'aurait été finalement pas plus facile de tourner avec des vrais requins. C'est pourquoi, pour utiliser le moins de scènes possibles avec les animatroniques, Spielberg use de système D pour le remplacer par des effets de scènes comme des contreplogées à vue à la première personne du requin ou bien juste quelques notes bien connues. Mais cela a suffi pour démontrer le génie de Spielberg dans sa mise en scène. Et pépép Fred, c'est pas fini. « Je me doutais que tu allais oublier des animatroniques très importants. » En 1977, Nolan Bushnell, cofondateur d'Atari, cherche à trouver de nouveaux clients pour les salles d'arcade où les bornes Atari sont exploitées. Il crée le concept de Chuck E. Cheese Pizza Time Theater à Saint-José en Californie. C'est un lieu regroupant une salle d'arcade, une pizzeria et un spectacle animé par des animatroniques. La franchise Chuck E. Cheese existe toujours. Mais les animatroniques ont malheureusement disparu depuis une dizaine d'années au profit de simples déguisements. Il semblerait que, suite à la demande des fans, un nouveau spectacle d'animatronique soit mis en place en 2023. Et au fait, Fred, laisse un peu ton Amiga et viens plutôt programmer avec moi sur Atari ST. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Oh, pardon, désolé, je n'avais pas vu que tu avais fini. Merci Vincent pour ce rappel, bien évidemment que j'allais en parler. Tu penses bien. Promis, on parle de ta chaîne YouTube V-Rétro Computing en fin de vidéo. Stan Winston est un réalisateur de cinéma qui deviendra le spécialiste incontesté de l'animatronique. Il commencera à s'essayer avec The Thing en 1982 où il animera un chien sans peau en train d'agoniser. Non, je ne montrerai pas d'image autre que celle-là. C'est une vidéo tout publique. Et j'y tiens. Depuis, Stan Winston a mis au point les animatroniques de l'arène Xenomorph dans Aliens le Retour, le Predator ou les dinosaures de Jurassic Park dont nous avons parlé tout à l'heure. Le centre de recherche et développement de Disney, Walt Disney Imagineering, reste aujourd'hui à la pointe dans le domaine. Dernièrement, nous avons vu de nouveaux animatroniques très impressionnants sortir de leur laboratoire. Nous pouvons citer la nouvelle attraction de la Belle et la Bête au parc Disney japonais. Toute l'histoire a été recréée sous forme de scénette à l'aide d'animatroniques. On y découvre même le couple en train de danser au milieu de la salle de balle. Dans la nouvelle thématique Star Wars Galaxy Edge que l'on va retrouver dans l'ensemble des parcs Disney bientôt, on peut découvrir l'animatronique de Hondo Onaka. C'est un personnage à la tête d'un gang de pirates de la guerre des clones. Le robot, le représentant, accueille le public à l'entrée de l'attraction sur le Faucon Millenium. Le réalisme de ces gestes est absolument bluffant. Il est le fruit de nombreuses années de développement de la plateforme animatronique Amile de Disney. Dans le cas d'une future attraction sur le thème des super-héros, les Imagineers mettent au point un animatronique capable de faire des cascades impressionnantes. Pour cela, Disney a créé une nouvelle entité, Stuntronics, pour animatronique cascadeur. Le premier Stuntronic est un robot de 40 kg qui doit sauter à une hauteur de 18 mètres tout en prenant des poses de beau gosse. Il utilise des télémètres laser et des capteurs de mouvements pour corriger son équilibre à chaque instant de son vol. Vous l'aurez deviné, ce robot incarnera le personnage de Spider-Man pour l'attraction Avengers Campus au Disneyland California Adventure Park. Et la dernière production des Imagineers est absolument bluffante. Depuis 2018, la R&D de Disney travaille sur un projet de plateforme animatronique qui pourra interagir avec les visiteurs du parc aux oreilles de souris. C'est le projet Kiwi. Mais au lieu que cette animatronique soit collée à un mur ou bien bloquée au centre d'une pièce, cette plateforme pourra se balader librement parmi les visiteurs. Waouh, il marche hyper bien ! On dirait le robot Atlas. C'est parfaitement normal. Le projet Kiwi est dirigé par Scott Lavallet qui a travaillé sur plusieurs robots de Boston Dynamics. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les robots de Boston Dynamics, vous pouvez aller voir dans ma chronique numéro 10 dans les fiches ici, où je présente toute l'histoire des robots les plus évolués au monde. La plateforme Kiwi permet d'y incarner un personnage de la taille d'un enfant de 75 cm. La batterie embarquée, pour le moment, peut tenir 45 minutes. Pour tenir debout et éviter d'être renversé par un visiteur, les jambes du robot utilisent un système de contrepoids cinétique. Pourquoi avoir fait petit ? Pour plusieurs raisons. Il est beaucoup plus facile de faire tenir debout un robot de petite taille. Et surtout s'il tombe, il a moins de chances de faire du mal à un visiteur qu'un robot qui fait 1m80 et 150 kg. Depuis 2020, le robot possède une première incarnation en Baby Groot, le petit héros juvénile de la saga des gardiens de la galaxie. Mais ce ne sera probablement pas sa seule destination, nous le verrons représenter d'autres personnages à l'avenir. Le squelette du robot est imprimé en 3D, avec des os creux, afin de laisser l'air circuler à l'intérieur et ainsi aider à son refroidissement. Bien évidemment, le petit robot bénéficie de toutes les avancées de la mécatronique en matière d'animation. Et en plus, on est chez Disney, un des leaders de l'animation. Ses mouvements sont naturels et ses mimiques sont crédibles. Il peut reproduire un large panel d'émotions, de la tristesse à la gaieté. Attention, ne vous attendez pas à voir le résultat du projet Kiwi dans un parc Disney cet été. C'est encore un travail de longue haleine. Vous le découvrirez peut-être dans une autre action ou dans les allées de Disneyland dans 2 ou 3 ans. Encore des robots qui vont piquer l'emploi des honnêtes marionnettes ! Et t'as pas autre chose à raconter dans tes chroniques, Fred ? Mais non, mon cher Norbert, tu es irremplaçable. Personne n'explique aussi bien que toi les expériences de physique appliquées. Et toi, la petite voix d'ailleurs, qu'en penses-tu ? Je s'appelle Groot. Ah, évidemment. D'un côté, nous avons des robots impressionnants comme l'humanoïde Atlas de Boston Dynamics. Mais le jour où il sera commercialisé, il coûtera une blinde. Voir deux blindes, non ? Oui, on peut dire ça. D'un autre côté, nous avons des robots bien moins coûteux à qui nous pouvons quand même confier nos tâches réberbatives. Mais ils ne se déplacent pas. La start-up norvégienne Alodi Robotics a tranché et travaille sur un concept de robot, Eve. La copine Alodi ? Peut-être une inspiration. Eve, dans sa version actuelle, la R3, est un robot auto-equilibré, c'est-à-dire qu'il tient en équilibre sur deux roues à la manière d'un séguet. Le corps est de forme humanoïde et peut se déplier jusqu'à une hauteur d'un mètre 75. Il pèse 76 kg et peut rouler jusqu'à 22 km heure. Contrairement à d'autres robots humanoïdes, les mains ne sont pas là uniquement pour accompagner les gestes à la parole. Elles peuvent soulever jusqu'à 8 kg par bras. Pour accroître son équilibre lors du port de lourdes charges, Eve s'appuie sur une troisième roue. Pourquoi ce robot est destiné ? A l'origine, il était uniquement destiné aux laboratoires de recherche et aux universités. En utilisant la plateforme Eve, ses partenaires ont pu développer de nouvelles applications et de futurs débouchés pour le robot. Initialement, le robot était développé pour servir principalement à l'aide à la personne. Eve devait assister les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur vie de tous les jours pour retarder au maximum leur entrée dans des établissements spécialisés. Le robot est un téléjour alors ? Pour le moment, et c'est même un des principes du projet, Eve est uniquement téléopéré. C'est-à-dire que c'est une personne qui contrôle le robot à l'aide de la réalité virtuelle. Le robot mime à distance les gestes effectués par l'opérateur. Pourquoi utiliser un robot alors ? C'est que l'opérateur peut piloter plusieurs robots à distance les uns après les autres. A la moindre alerte, l'opérateur peut prendre place virtuellement dans un robot pour assister la personne, que ce soit suite à une alerte ou simplement préparer un café. Mais pourquoi est-ce que tu le passais ? Eh bien, le robot a trouvé de nouveaux débouchés qui n'étaient pas prévus à l'origine. Deux sociétés, StrongPoints et Altopac, ont été séduits par la plateforme. Ils investissent actuellement de grosses sommes dans la startup pour développer une version encore plus aboutie de Eve. C'est le projet Sarah. Ce projet vise à créer un robot pour le milieu de l'emballage et de la vente aux détails de produits alimentaires. Sarah devrait décharger le personnel des tâches répétitives, sales, dangereuses et ennuyeuses. Le personnel pourra ainsi se concentrer sur des tâches plus intéressantes et passer du temps avec les clients ou des tâches où l'humain propose une valeur ajoutée. Le robot Sarah, qui sera la version commerciale de Eve, introduira la notion de tâches programmées et utilisera l'intelligence artificielle. Plus d'opérateurs, plus de personnes âgées. Si, Allody ne va pas abandonner le projet original. C'est plutôt un débouché en plus. Cela va permettre au robot destiné au foyer de personnes âgées et handicapées de bénéficier des technologies et d'innovations développées dans le cadre de son évolution. Et de plus, son prix sera revu à la baisse grâce au phénomène d'économie d'échelle. Actuellement, un robot Eve R3 coûte entre 150 et 200 000 euros. Le robot Sarah devrait être commercialisé en 2023 et aura probablement revu son prix nettement à la baisse. Envoyer des humains sur Mars pour l'explorer, voire la coloniser, ne se fera pas sans avoir résolu certains problèmes majeurs. Et l'un d'eux est l'absence d'oxygène respirable dans l'atmosphère martienne. En effet, l'atmosphère, en plus d'être ténue, c'est-à-dire très faible, moins de 1% de celle de la Terre, elle est composée à 96% de dioxyde de carbone. Le rover Perseverance a été déposé sur le sol martien par les Etats-Unis le 18 février dernier. Vous pouvez d'ailleurs en savoir plus en regardant l'épisode 17 de ma chronique ici dans mes fiches. Le 20 avril, une boîte de 17 kg embarquée sur le rover, le Moxi, a tenté une expérience. A l'aide d'électricité et d'un peu de chimie, le Moxi a réussi à casser des molécules de dioxyde de carbone pour produire en sortie du monoxyde de carbone et de l'oxygène pur. Une première sur une autre planète que la Terre. Moxi a ainsi produit 5 g d'oxygène. C'est cool ! 5 g sont suffisants pour permettre à un humain de respirer pendant 10 minutes dans une activité normale. Mais Moxi va aller plus loin et va tenter de produire jusqu'à 10 g d'oxygène par heure. Ce Moxi n'est qu'un démonstrateur. Le but est d'accompagner de futures missions habitées d'un Moxi d'une tonne. Il pourrait produire assez d'oxygène pour l'ensemble du personnel de la mission mais aussi les 25 tonnes d'oxygène pour qu'une fusée redécolle de Mars une fois la mission terminée. Il n'y avait pas d'autre solution ? Si, une autre solution est d'extraire l'oxygène de la glace qui se trouve sous la surface par l'électrolyse de l'eau. Cela consiste à séparer la molécule en dihydrogène d'un côté et en oxygène de l'autre. L'avantage est que cette solution produit du dihydrogène pouvant servir de combustible pour des véhicules à hydrogène sur Mars. Par contre, le principe du Moxi est bien plus simple à mettre en place et utilise un gaz très répandu sur la planète. Mais cela reste toujours mieux d'avoir deux solutions plutôt qu'une seule. Je tiens à remercier trois personnes qui ont participé sur cette expérimentation d'une première collab sur ma chronique en espérant qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Alors dans l'ordre, nous avons eu Fabien Rimbaud qui a fondé la start-up Cybdroid et ses robots Aria, Lina, Linby et Alice. Désormais, Fabien est écrivain et il a sorti le premier volume d'un space opéra en trois volumes, Les Odysséens. L'histoire met en scène plusieurs personnages très différents qui vont joindre leur destinée pour découvrir leurs véritables origines. Le tout dans un univers cohérent proche de celui Star Trek mais tout en étant suffisamment différent pour être bien propre à lui. En plus, la personne qui a signé la préface de ce roman est vraiment un chouette type. Bah, c'est toi papa ! Ah, ah oui ! Ensuite, nous avons eu l'intervention de Vincent Rivière, une personnalité du milieu des programmeurs sur ordinateur Atari ST. A travers sa chaîne V-Rétro Computing, vous pourrez y découvrir une véritable encyclopédie de la programmation pour processeur Motorola 68000 en assembleur. En plus, Vincent a le don pour rendre accessible ses tutoriels. Promis, dès que je suis à la retraite, je me mets à l'assembleur 68000 pour Atari. Et enfin, nous avons eu droit à une intervention de Norbert de la chaîne Norbert Explique-nous. Norbert Explique-nous ! Cette excellente chaîne est à conseiller à tous ceux qui s'intéressent à la science et qui veulent en apprendre tout en s'amusant. C'est aussi intéressant pour les enfants que pour les plus grands. Un grand merci à tous les trois. Tous les liens sont en description ici. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne ou leur livre. Ou leur livre, bien entendu. Dites-moi si vous avez apprécié ce principe des collaborations dans les commentaires et si vous avez des collaborations à me suggérer, j'étudierai toutes vos propositions. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuerait à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'utilité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, je répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes ! Sous-titrage ST' 501